Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à One Step From Hidden. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il y a une mise à jour, on est en 1.2 quelque chose. Thomas Moonkeng, avec l'arrivée du jeu à un public beaucoup plus large que celui de la bêta, se rend compte petit à petit que quand même il y a des mécaniques qui n'avaient pas été trop signalées dans la bêta, qui étaient un petit peu trop, soit craquées, soit trop difficiles, donc petit à petit, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'équilibre du jeu, on avait déjà parlé de la réflexion de la mécanique de flux, parce que globalement, dans la 1.0, tu pouvais construire un deck avec juste le cycle de la roche, la carte avec les trois cailloux, tu ne mettais que ça dans ton deck, et en fait, tu pouvais marteler le bouton, mais comme un bourrin, si tu avais la régénération de mana, tu pouvais juste défoncer tous les boss avec une carte, c'était ridicule, donc ça, assez vite, ça a sauté, si vous êtes sur Switch, c'est peut-être encore dispo, mais franchement, ça fait beaucoup râmer le jeu, tellement ça fait d'animation en même temps, parce que si tu pitonnes vite, ça y va, aussi vite que tu peux pitonner, et tant que tu as de la mana. On avait vu qu'il avait fait refaire le skin de Terra, et ça, c'était cool, et en termes de mécanique, petit à petit, les choses changent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que, et je suis assez d'accord, quand tu avanges dans le jeu, quand tu as suffisamment de points de chance, quand tu vas sur les routes des ténèbres, dès qu'il y a plus de trois ennemis, même si chaque ennemi a son rythme, et chaque ennemi a son schéma d'attaque, c'est quand même beaucoup trop vite le bordel, et en gros, comment on s'en sort, c'est oui, en apprenant à lire les attaques des ennemis, mais surtout, en fin de partie, c'est je défonce la zone adverse le plus vite possible, sans avoir à trop lire les attaques, parce que si je me laisse le temps de prendre des attaques, on se fait vite enchaîner et on meurt. Et ça, ça ne semble pas trop être la vision du jeu initial de Thomas, donc, petit à petit, il essaye de changer ça, de faire que les ennemis ne peuvent pas attaquer à plus de temps en même temps, qu'il ne peut pas y avoir sur les premières zones du jeu plus de temps d'ennemis, donc déjà, le premier monde de base depuis la 1.0, c'est que deux ennemis, je crois, et après, ça monte. Mais que, voilà, dès que tu arrives après le 4-5ème monde, là, c'est zone où tu as trois ennemis champions, ils en foutent partout, et toi, il faut juste que tu les démontes, parce que tu ne peux pas lire, quoi, ce n'est pas possible. Donc, il le dit lui-même, l'équilibre du jeu est voué à changer, et notamment... J'aimerais bien débloquer ce skinny, c'est trop cool. Et notamment, là, c'est peut-être... Il ne sait pas si c'est devenu trop facile ou pas, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui, puis on fera nos retours. Est-ce qu'on joue Violette ? Est-ce qu'on essaye de construire un Drake Trinité avec Violette ? J'aimerais bien. On essaye. On essaye. Violette est un perso que je n'ai quasiment pas joué. Je crois qu'on ne l'avait vu... que en... en hors enregistrement d'épisode. Euh... Ouais... Et donc, on veut de la Trinité. Donc là-dedans, il n'y a pas de Trinité, donc on ne prend rien. Toc. Et donc, Violette, notre petite Violiniste. Qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle joue du violon. Ça, c'est son attaque de base, ça coûte 1 de mana. Si je ne bouge pas, je prends de la fragilité. Donc, toutes les cartes qui font ceci se produire lorsque vous êtes fragile, ce sera très facile à provoquer avec elle. Si je me déplace, l'effet ne sera pas le même. Si je vais vers la droite, je tire tout droit. Comme elle peut le faire quand c'est un boss. Si je fais vers le haut, je vais gagner de la Trinité. Donc, c'est pour ça qu'un deck Trinité avec Violette, ça me semble tout à fait approprié, si tu veux. Si je fais vers le bas, je récupère... Voilà, plein de mana. 2, exactement. Et si je vais à gauche, je prends du bouclier. Je ne sais plus s'il est possible d'accumuler du bouclier en faisant juste ça. Je crois que tu ne peux pas dépasser un certain taux de bouclier, mais on va essayer de voir ce que ça donne en combat. On va aller plutôt vers ce coffre avec un petit otage ici. Et donc là, il faut que je me mette fragile, puis que je fasse ça. Ok, ça marche. Oui, il faut que je présente son deck de base, excusez-moi. Il faut que je prenne autre chose. On ne va pas construire un deck flux, on fera ça une autre fois. 3 de bouclier quand je lance un sœur. Toujours intéressant ça, non ? Je pense. Donc, le deck de base de Madame Violette, c'est quoi ? C'est le corset. Je prends 40 dégâts, je prends 100 points de bouclier. La volonté de fer. La cible prend 200 dégâts, puis il prend 180 de bouclier. Donc s'il a moins de 200 PV, de toute façon, il est mort. Par contre, si ça ne le tue pas, il n'a pris que 20 dégâts. Ça coûte 0 en même temps. Donc ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Et aussi avec Violette, construire un deck poison notamment. Tu mets 200 dégâts, après tu mets du bouclier à l'ennemi, mais tu lui mets du poison, donc on s'en fiche du bouclier. C'est cadeau, quoi. Par contre, la prochaine fois que tu utiliseras ça, tu referas 200 dégâts dans le bouclier que tu as mis, donc c'est moins intéressant peut-être. La morsure de l'hiver. On met un de gel à 4 cases. Si on est fragile, on met 3 de gel. Donc ça fait direct 100 dégâts pour 0. Bon, donc c'est un perso qui, dans les bonnes conditions, peut quand même être rapidement assez puissant. Et le vol de mana, ça coûte 3 quand ça touche. Donc il faut que ça touche. Ça tire tout droit, je crois. Je récupère les 3 de mana, et si j'ai la trinité, ça le lance 2 fois. Donc, assez vite, on voit que comme tous les persos, dans son deck de départ, il y a plusieurs routes qui s'ouvrent à toi pour construire ton deck. Le deck trinité, le deck en jouant sur la fragilité, le deck en jouant sur de la régénération de mana. Enfin, il y a plein de choses à faire avec Violette. Encore faut-il réussir à les faire sans crever. Donc on verra ça. Donc on va se mettre fragile. Et on va péter ça si possible. Voilà. 60 avec son tir de base quand même. Alors ça t'oblige à bouger. Ce qui est quand même pas des plus pratiques. 40. Donne-moi des manas. Je peux tout à fait accumuler du bouclier juste comme ça. Donc toi, tu n'auras pas besoin de beaucoup de choses. En régénération de bouclier, ça c'est bien. Dès que j'ai 40 de bouclier, je peux faire le corset. Sans perte de PV. Et donc là, on se met fragile. Et on te mord ! Merde. La tristesse. Tiens. Ok. Eh, la carte de crédit de maman ! Alors dans le genre deck trinité, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'on veuille. 3 de malin. Et ça tire 3 fois. En général, on ne va toucher qu'avec celui qui est devant. C'est-à-dire faire 60. Ce n'est pas ouf. Après, s'il y a un pauvre ennemi qui est dans la case devant moi et que je le fais avec la trinité, ça va quand même lui faire 3 fois 180. Donc bon. Ça coûte trop cher, je trouve. Il y a mieux à faire avec un deck trinité, non ? Oh ! Non mais 3 de mana, 3 de mana, je ne peux pas. 3 de mana, je ne peux pas. D'ailleurs, il faut qu'on se mette des focus. On va se mettre un focus sur tout ce qui est trinité, c'est-à-dire convergence. Voilà. Et c'est tout, globalement. Je mettrais bien un focus sur... Misery en me disant que ça va me donner des mécaniques de fragilité. Mais en fait, Misery, c'est pour donner du poison et de la fragilité aux ennemis. Mais les cartes qui vont nécessiter d'être fragiles, etc., elles sont réparties dans plein de familles, en fait. Comme celle-là, Morsure de l'hiver. Elles utilisent le fait d'être fragiles, mais c'est une carte anima. Et là, je ne connais pas assez bien les cartes du jeu et leurs familles pour me dire « Ah oui, attends, je veux telle carte qui est dans telle famille, donc je vais prendre tel focus. » Donc il vaut mieux laisser les... On les verra peut-être dans les cartes qui tombent au pif. Et on prend juste convergence pour avoir de la trinité, et c'est bien. Par contre, il nous faudra absolument de la régénération de mana. Ça, c'est sûr. Pour pouvoir faire plus souvent du violon, quoi. Nince, je suis bête. Parce que là, il faut faire comme ça, du coup. Alors, ça marche, mais... Ça m'oblige à bouger. Et au début du jeu, ça va être facile de faire ça, mais... Après... Ça va être, je pense, assez complexe. Et ce qui va être un peu compliqué aussi après, c'est de... D'utiliser la mécanique de fragilité. Parce que quand même, se mettre fragile, c'est dangereux. Mange, je l'ai loupé. Ok. On n'aura pas de flux. A priori. Et... Pourquoi pas. On va aller au coffre. On aurait pu faire monter la chance avec le petit lapin, mais... Merde, ma mana, ma mana, ma mana, ma mana, vite. Touché. Ok. Du flux. Ah ! Ça, c'est ce qu'on veut. Pas cher. Et quand tu peux lancer un Ragnarok pour 1, t'es vraiment content. Et un Ragnarok sur une cible fragile éventuellement. J'aurais dû d'abord faire le mana, faut que je fasse gaffe à ça. Voilà. Non ! Tant qu'on pensera à faire, refaire du mana à chaque fois qu'on lance autre chose avec notre vieux long, ça doit bien se passer, vraiment. C'est tellement satisfaisant de leur balancer des gros Ragnarok dans la gueule. Tiens, le cycle de la roche, j'en parlais en début de vidéo, donc ça, elle ne donne plus de flux actuellement, donc on ne peut plus l'utiliser à l'infini. J'aime bien cette magie, mais pas aujourd'hui. Alors, je sens que ça va quand même être un des persos où au début ça se passe bien et sur la fin, ça va être plus complexe, quoi. On danse un petit peu avec elle. Dès qu'on a un déplacement possible pour récupérer du mana, on le fera ! Tu ne restes pas là. Je ne peux pas lui mettre, non. T'as baffé de la trinité. Voilà ! Ah, je ne peux pas ! Coquine ! Mais je veux t'en mettre plein la gueule, moi ! Allez, ne bouge plus ! Cadeau ! Ah, merde ! Ah, zut ! Ah, merde ! Ah, là, là, là ! Alors, là, je pourrais... Choper du bouclier. Ok ! Putain ! C'est fragile ! Allez ! Allez, hors zone ! Là, je peux me gaver ! Oups ! J'ai été con ! Je vais absolument lui mettre la morsure du gel et on s'en fout un peu, quoi ! Trinité ! Trinité ! Tiens ! Quoi ? Tiens ! Ah, je n'ai plus assez de mana ! Cadeau ! Cadeau ! Là, c'est ici ! Trinité ! Ça, on peut le faire ! Ça, c'est cadeau ! Et... Ragnarok ! Ah ! Je n'avais pas ! Pourquoi je ne l'avais pas ? J'avais deux de Trinité ! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Ragnarok ? Je me suis fait taper quand je l'ai lancé et ça m'a interrompu, peut-être ! C'est pas impossible ! Donc... Dans le déblocage des skins et des kits de départ, je pense que j'avais la bonne hypothèse la dernière fois pour avoir testé un peu plus sur Switch. Route neutre où on tue tout le monde... Enfin, route neutre, c'est pas on tue tout le monde, c'est route neutre, c'est t'en as sauvé et t'en as tué au moins un. Ou t'en as tué et t'en as sauvé au moins un, comme tu veux. Bref, c'est un mélange des deux, ça c'est la route plutôt neutre et c'est... Tu débloques un kit de départ. La route où tout le monde aussi, a priori, tu débloques le kit de départ. Et après, t'as la route où tu sauves tout le monde et là tu débloques les apparences alternatives, sachant que pour les méthodes de déblocage, il y a aussi certains succès du jeu qui permettent de débloquer des skins. Je crois pas que ce soit le cas pour les kits de départ, pour le coup. Et... Et dans tout ça, il y a quand même certains trucs, je ne sais pas encore comment on les débloque. Euh... J'ai pas forcément besoin de sauver Thora, Théra, là tout de suite. Tiens, la musique a douce, il est meilleur, chérie. Et voilà. Et je dis route neutre parce que... Alors oui, il y a les termes qui ont l'air d'être adoptés par la communauté. Euh... Sans pour autant aller voir en détail les modes de déblocage des trucs. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de route neutre, de route génocide, de route pacifique. Ou pacifiste plutôt. Euh... Pour euh... Pour le type de partie qu'on joue dans What's Time Forbidden. Et donc je suppose les fins qu'on obtient au final. Donc ça, ça a l'air d'être des... Des termes qui circulent pas mal là, maintenant que le jeu est sorti depuis un moment. Euh... Des kunai. Non. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? Celui-là, franchement... Pfff... Je le trouve pas ouf. Ça coûte trop cher, actuellement. Alors peut-être que plus tard... Plus tard dans la partie, quand j'aurai plein de régénération de mana, ce sera bon. Mais là, tout de suite, c'est pas ouf. Et ça... Ah c'est zéro, quand même. Ça c'est vraiment pas cher. Euh... Donc on va pas l'enlever. Il me semble... On l'a jamais fait en vidéo, mais il me semble bien qu'avec le truc de suppression, tu... Pas supprimer des... Les artefacts, mais pour le coup là, tu n'as pas besoin de rester appuyé sur le bouton. Je me disais, attends, tu es sur PC, tu devras rester appuyé sur le bouton pour confirmer cette action. Eh bien non ! Pas pour les artefacts. Ah bah ça faut le savoir, bordel. Je sais pas ce que j'ai enlevé du coup, mais c'est ballot. Et merde. Bon, je vais reprendre une suppression du coup. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah ça c'était le fail du menu. J'espère que c'était pas trop important ce que j'ai enlevé. Ah là là ! Tiens, morsure de gel. Bouclier, corset. Bah toi, avec ce perso, ça oblige vraiment à regarder quelle carte j'ai et à choisir la bonne action pour sa concentration. C'est pas mal. J'aime bien les deux. Je vais prendre l'inervation plutôt. Parce que régénérer du mana c'est facile. La plupart du temps. J'ai plein de thunes la vache. Je pense que c'est... C'est notre ami Terra qui nous a filé ça. Il faut absolument qu'on chope la relique qui dit... Ah, j'étais pas fragile, quel idiot. La relique qui dit, quand tu as moins de 1 de mana, tu reviens à 1 de mana. Parce que ça, ça va juste nous sauver. De pouvoir toujours jouer du violon, globalement. Ça va être hyper puissant avec violette. Rien de tout ça ne m'intéresse. Ah, l'entrave ! Pour mettre un Ragnarok quand ils sont entravés. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais bon. On va prendre un peu de régén de mana quand même du coup. Parce qu'on ne peut pas tout miser sur. Peut-être un jour j'aurai... Help ! Non ! Dégage ! Ok. Ragnarok ! Non mais... Il faut toujours dire Ragnarok quand on lance Ragnarok. C'est très important. C'est très très important. Allez-y ! Ah ouais ! Ah ouais, je venais de me faire taper du coup ma fragilité. Elle est partie. Aïe ! Bon ! Ça rajoute 20% de charisme de dire le nom de son attaque. Ouais ! Hyper rayon. Alors là, ça diminue la puissance de sort. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. En plus ça coûte cher. Alors j'aurais pris tout à l'heure la concentration. Je crois que c'était le nom de la carte. Ça serait tout de suite moins punitif. Ça fait quand même 200 de dégâts quoi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Néanmoins... Écoute, pour l'instant on avance, on verra ce qu'on fait plus tard. Bonjour madame ! Alors je l'ai faite sur Switch. En fait, je l'ai faite de la manière la plus naze qui soit. Je l'ai faite avec une magie de lien. La magie de lien, je me rappelle, c'est tu lances un projectile sur un ennemi. L'ennemi qui est touché prendra des dégâts. A chaque fois qu'autre chose prend des dégâts. Donc madame la marchande, on avait vu qu'elle fait une attaque où elle met plein de blocs de glace. Puis une grosse explosion qui va péter tous les blocs de glace. Et toi, il faut que tu te sois fait une place en dehors de la zone d'explosion. Bah si tu as mis le lien à ce moment-là, en fait elle se prend tous les dégâts de tous les blocs de glace qui explosent. Et en fait, ça la one shot. Donc voilà, c'était pas bien glorieux mais je l'ai fait comme ça. Ça a très très bien marché. Donc voilà, je pense que la marchande, on se la tentera. Tant que je ne suis pas suffisamment entraîné, j'essaye de m'entraîner actuellement sur Switch, sur la marchande, en faisant la première zone comme ça avec le kit de départ de Safran, avec son kit chrono, pour quand même ralentir les attaques et mieux les lire. Et l'apprendre petit à petit, on l'attentera un moment. On va l'apprendre et un jour on la fera comme qui rigole. Un jour, mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, on ne la fait pas, sauf si on a le lien. Et encore, même si on a le lien, ce sera assez dangereux. Bref, le fouet de Baz. Baz, c'est l'espèce de chevalier dans... Un espèce de chevalier. Tout le monde est un espèce de chevalier dans Shovel Knight, mais je crois que c'est lui, non ? L'électricité crépite au bout de ce fouet et la tempête, vous la sentez approcher, elle arrive. Je crois que c'est ça. 4% de chance de le frapper avec foudre, c'est bien ça. Je prends ! 3 en puissance de sort, 300 pb max, on se met à 600... Ça c'est pas, ça c'est pas, ça c'est pas. Ça c'est pas, ça c'est pas. Allez, deux améliorations et on va améliorer Ragnarok. Alors, flamme, pof. Fragile, ouais. Euh, flamme ou fragile du coup ? Alors le truc, c'est que quand tu fais ça, la fragilité est donnée par le petit projectile avant que Ragnarok se lance, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire que quand t'as la trinité à fond, ça lance le projectile et Ragnarok. Donc le petit projectile touchera avant Ragnarok, donc ça met fragilité juste avant Ragnarok, ce qui fait un Ragnarok à 450 au lieu de 300. Vas-y, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Et je peux pas améliorer encore Ragnarok parce qu'il faut deux améliorations, donc je peux améliorer à la place. Je sais pas. Je sais pas et j'ai dans l'idée quand même que ce deck est assez complexe à gérer, sans pour autant devoir m'infliger la fragilité, donc je vais enlever ça. Et j'espère qu'on chopera pas trop d'autres cartes ou d'autres artefacts qui donnent des bonus quand on est fragile, puisque du coup j'aurais retiré ça pour rien. Mais il faut simplifier un peu les trucs là parce que sinon je vais être tellement concentré sur la façon dont je dois jouer mes cartes que je vais pas esquiver, je vais crever, comme à chaque fois que je teste un nouveau perso de toute façon. Parce que je l'ai très très peu joué sur Switch Mademoiselle Violette, j'ai essayé de comprendre comment construire un deck avec et je me suis dit ok prochaine vidéo on fait avec elle mais... Alors ça pour le coup ça va être bon, parce que les dégâts des claboussures vont être assez élevés, ça va faire 40. Pour le coup les trucs autour ne vont pas prendre de bouclier. Alors toucher à deux reprises... Je suppose que ça va pas faire deux fois le bouclier, donc ça aussi c'est bien. On va faire ça. En espérant que ça donne pas deux fois le bouclier du coup. Et bon au pire, la balance est toujours en faveur des dégâts sur cette carte, donc ça c'est bien. On avance. Aouh ! Ah bah non ! Ah bah non ! Fend ! Fend ! Nickel. Par contre pourquoi ça fait 300 ? Ah il était fragile probablement. L'Energizer ! Alors l'Energizer c'est très marrant quand tu as un petit deck. Ce qu'on pourrait peut-être réussir à faire aujourd'hui, parce qu'à terme je vais peut-être virer ça. Et à terme je vais peut-être même virer ça. On pourrait avoir un tout petit deck avec Ragnarok, Voldemana et Energizer. C'est pas du tout délirant. Arrête de mentir, ça fait... Ça fait pas 90 de base. Si ? Mais non, ça fait pas 90 de base ce truc. C'était combien au départ ? C'est pas beaucoup au départ. Le jeu nous ment. Le jeu nous ment. C'est pas grave, je vais faire ça, on fait un petit deck et on fait un petit deck, vas-y. Petit deck, ce sera plus facile de mieux gérer tes cartes avec toutes les mécaniques de ce personnage, je pense. J'espère. Allez ! Innervation. On est bien. On a le temps de faire des petits trucs comme ça. Pas de problème. Nickel. Donc on s'est mis bien du bouclier, on est fragile, on fait gaffe. Pan ! Alors j'avoue Pan c'est moins classe que Ragnarok, excusez-moi. À quelle vitesse je peux rejouer du violon ? Je pense que tant que j'ai... Oh, tu m'énerves à faire ça toi. Monsieur, ça suffit. Aouh. Tiens. Merde. Pardon, engage. Hop, hop, hop. C'est assez facile de garder du bouclier tant que je me fais pas trop tataler la face. 148. Ok, merci l'Energiseur. Merde. Je t'ai descendu en plante dans Juju. J'ai pas besoin de te sauver. Ça veut dire que là quand même qu'on est en train de pas débloquer le nouveau skin de Violette alors qu'il est... Magnifique. Oh ! Les ailes ! C'est donc un artefact doré, d'accord. Les ailes c'est génial. Les ailes c'est génial, ça permet de voler au-dessus des cases cassées. Donc tout le deck... Focus. Tout le deck Focus qui pète les cases, toutes les cartes qui font pète les cases à côté pour lancer les cases, toutes les cartes qui font donnent du bouclier en pétant les cases à côté, c'est juste merveilleux. Parce que tu peux voler au-dessus. Néanmoins, qui pète les cases dans la partie Terra. C'est tout. Y'a pas d'autres persos qui pètent les cases à part Safran vaguement. Et nous, si on construit un deck où on pète les cases à côté de nous. C'est à peu près tout. Sachant que là, du coup, on est plutôt parti pour une route neutre. Ou... Une route où on... Alors, comment on a dit ? Génocide. Et donc avec Serif à la fin. Serif ne cassait pas les cases non plus. Alors que ça... C'est quand même pas mal parce que des coups qui font 100, on a que ça dans le deck. Donc, désolé pour le chat qui me dit de prendre des ailes. Aujourd'hui, je dis non. Parce qu'on n'a pas un deck qui est construit là-dessus. Mais une autre fois, ça aurait été juste génial. Là, l'Energiseur, c'est vraiment 90 à la base. D'accord. Super. Génial. Régène. Alors, il y avait un deck... Un deck focus à construire dans cette partie. Mais euh... Mais pas là. Commencer avec du mana, je trouve ça bien. C'est comme ça, au début, je peux faire ça. Et puis après, je me sens mieux. Je peux lancer le corset direct. Ah bah ça, c'est celle-ci. On le sait, il n'y a pas violet de banane. Rrr, des bêtes. Voilà. Direct, on se sent bien. Bon. Et du coup, comme toutes nos cartes vont faire des flammes, on peut construire quelque chose autour des flammes aussi aujourd'hui. J'aime bien cette carte, mais peut-être pas aujourd'hui. Ah bah tu vois. Dans le genre, quand t'as l'effet fragile, il se passe des trucs cools. J'ai pas très envie de devoir me mettre fragile, si tu veux. Je dis non. Je dis non, ce serait un autre deck à construire avec Violette ou un deck mixte. Parce qu'à chaque fois, je dis oui, on peut construire un deck comme ci, un deck comme ça. En fait, tu peux mélanger plein de types de deck dans votre Semfraumiden. Il n'y a pas besoin de faire un truc hyper spécialisé pour que ça marche. C'est ça qui est chouette. Toi, t'es à moi. Un peu corsé. Aïe. Et allez, c'est parti pour Ragnarok. Ragnarok ! Ragnarok, j'ai dit. Ok. Ah, je voulais qu'il bouge. Voilà. Ok. Très bien. Ecoute, ça se passe. Je trouve qu'en effet, là, on est déjà au troisième monde et les ennemis attaquent quand même plus lentement. Donc là, c'est tous les bénéfices de la version 1.2. Comment ça se fait qu'on a autant de chance sur la génération de cartes et d'artefacts ? On a déjà deux artefacts dorés. On a des cartes violettes dans tous les sens. Alors qu'on a que 16 de chance. Il a changé ça aussi dans la façon dont je te propose les récompenses parce qu'on ne chope que des trucs de ouf. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. On n'aura pas de flux dans cette partie. On ne chope que des trucs de timbré. Ok. Tu m'étonnes que ça se passe bien cette partie. Faut... Ok. Et on fait une bonne lecture des attaques. Donc tout va bien et tout va bien et tout continuera d'aller bien. Rack da rock ! Bon. Ah, le 300 de dégâts à 0 de mana. C'est cadeau, hein. Ok. Alors ça, pareil pour le truc qui met des flammes quand tu fais 100 dégâts. Ça marche. Tout marche. Tout marche dans ce deck. Du coup, je ne sais pas quoi rajouter. On a dit qu'on ne voulait pas rajouter trop de cartes, c'est ça ? C'était quoi le raisonnement déjà de tout à l'heure pour ne pas rajouter trop de cartes ? Rappelez-moi, j'ai oublié. Ah oui, c'était l'Energiseur, voilà. Eh bah écoute, vas-y. On va essayer de re-spécialiser notre deck autour de l'Energiseur. On va aller au magasin du coup pour acheter des suppressions, ça c'est clair. Tiens, corsé. Rack da rock ! Ça marche super bien. Je pense que c'est la bonne version du jeu pour tester ce perso du coup, parce que... Ah mais... Mais que... Que faites-vous ? Cessez tout de suite. Parce que le fait que les ennemis attaquent moins vite, ça me permet bien de me concentrer là et de le jouer correctement. Presque. Voilà. Et j'avoue que c'est très très kiffant. Je fais plus de dégâts de gemmes. On va prendre de la thune. Et... Mais c'est honteux. C'est exactement qu'est-ce qu'on voulait. C'est quoi ce qu'on a demandé au Papa Noël et on l'a eu. On est vraiment pour y gâter. Ah c'est la partie mais... Pour y gâter quoi. Donc on va jouer du violon. On pourra toujours jouer du violon quasiment. Dégage. Ragnarok ! Ragnarok marche sur une seule case ? Oui. C'est la case à 4 cases. Ca fait pan dessus. Euh... Non, non. Je dis non à des cartes améliorées ? Bah ouais. Ouais Ragnarok faut le viser quand même hein. Faut le viser et c'est 300 de dégâts. Donc euh... Et donc 450 quand la nuit est fragile. Ce qui sera a priori toujours le cas grâce à... L'amélioration qu'on a mise dessus. Et ça c'était quand même bien vu quoi. Alors ça... Alors ça on peut se faire la marchande. Faut juste qu'elle fasse la bonne attaque dans les 7 premières secondes sinon on a perdu. Ah c'est quand même un petit peu trop chaud je pense. Non je pense qu'on va pas faire ça du coup. Euh... On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va... Bah c'est tout hein. C'est déjà pas mal hein. Et on va retirer... Le corset. On va retirer le corset. Ca m'évitera avoir à réfléchir quand je la vois passer dans les cartes à jouer. Ca me permet de me concentrer sur le reste. Là je suis encore dans le mode de réflexion de l'ancienne version du oui mais attends faut que tu fasses les dégâts suffisamment vite pour pas te faire trop tâtaner alors que dans cette version-ci a priori on a un peu plus le temps de réfléchir quoi. Ca veut pas dire que j'ai pas le droit de ne pas prendre le temps pour réfléchir. Que je n'ai pas le droit de prendre le temps de réfléchir et de défoncer le jeu avec des dégâts de ouf. On peut faire les deux après tout. Et on va améliorer l'énergiseur. Tac. Le jeu hésite entre la manette Xbox et la manette PS4 parce que j'ai DS4 win donc ça, ça devrait être corrigé maintenant. Alors, 25% chance de flamme. Non, non. Ah elles sont pourries ces améliorations sur cette magie là. Non mais on s'en fiche des histoires de flux. On s'en fiche. Bon y'a rien qui m'intéresse en fait quoi globalement. Alors peut-être les claboussures, ouais je pense, je pense. Et puis euh... Je sais pas trop ce que tu peux faire toi comme amélioration, je pense. Donner du bouclier. Consommer, ah non. Ah non. Ah non plus, ah c'est pourri. Ah c'est tout pourri. Et bah écoute on va prendre la consommation. Tant pis. Est-ce que ça se sent vraiment que le jeu est moins rapide ? Bah je sais pas. Là on est quand même au troisième monde. Et je trouve que les ennemis prennent quand même bien leur temps pour... Pour attaquer chacun leur tour. Je... Enfin. Sauf. Exception dont la sorcière qui met de la glace partout. Et comme son attaque dure longtemps ça se chevauche un peu. J'ai l'impression. Après est-ce que c'est juste que je commence à être bon au jeu et que du coup je... Ça se passe mieux. Je sais pas. Franchement je sais pas mais euh... Aouh. Tiens. Ragnarok. Je me fais défoncer. Stop. Ah oui t'as oublié que tu perdais ton bouclier. Donc juste arrête de tanker et ne te fais pas toucher s'il te plaît. Tiens. Ah j'ai hésité. Merde. Ah je me fais démonter. Ok. Bon elle aussi hein. Tout l'avantage de notre deck c'est qu'on tape comme une brute. Alors ce serait peut-être une bonne partie pour tenter un truc où on tue tout le monde. Mais franchement j'ai besoin des PV là non ? J'aimerais bien retourner voir ses riffs. Pas mal. Pas mal du tout. Et donc ça c'est Reva et ça c'est Safran. Euh je préfère Safran. Franchement elle peut être très très pénible en fin de partie. Reva aussi hein mais euh... Bon. Aouh mais PV ! Oups. Attends tu vas là. Mais te mets pas sur la flamme d'Ougre Didio. Ragnarok. Faut le viser hein. Euh... Oups. Allez. Et là je vais être triste de pas avoir pris tous les trucs en rapport avec la fragilité. Mais bon. C'est pas grave. Je vais avoir bien besoin de PV du coup est-ce qu'on va au feu de camp ? Je suis toujours dans l'idée qu'aller chez la marchande c'est mieux et tu peux choper des packs qui te rendront des PV. Par contre c'est pas sûr quoi. Et du coup c'est dangereux. Ah vas-y. Ok. Ah avec le calice là c'est un bonheur. Ah je me suis mis de la fragilité sans le vouloir. Tiens. Ragnarok ! Bien. Ce serait pas mal ça. Quand même. Quand même. Quand même. Ça aussi hein. Ça ça va faire faire des bêtises au boss encore où je vais pas comprendre où ils vont. Qu'est-ce qu'ils font. J'arrive chéri. Ragnarok ! Non mais j'avoue que jouer violette juste pour le Ragnarok en boucle moi ça me... C'est une passion quoi. Ça me fait juste plaisir. Allez-zou. Adieu. Commence le combat par te mettre du bouclier hein. Parce que... parce que t'as besoin. Joues l'énervation pour les PV max. Hop là. Petite attaque au violon. Ça marche. Ça marche très bien aussi. Ah si j'avais pris les ailes ça aurait été chouette hein. Mais bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Non mais le reste n'est pas si intéressant non plus. Quoi que... Allez. Avec le calice je pense qu'on a pas besoin de la régène. Euh... Allez magasin. Donc vous perdez 30 en puissance de sort. Ça veut dire que mes... Magie. Mes sorts feront 30 de dégâts de moins. Après comme on tape comme une brutasse. C'est peut-être pas si délétère que ça. Mais on peut aussi juste prendre des PV là avec notre thune et... On va pas se prendre la tête. On peut faire les deux d'ailleurs. Pour se remettre vraiment bien en terme de PV. Vu qu'on a décidé de tuer tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'on va faire finalement. Et voilà. Manubis c'est une bonne carte globalement. Juste du poison gratuit à tout le monde. Comme ça sans réfléchir. Mais... L'énergiseur. 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 Est-ce qu'on virerait pas le vol de mana ? Pour avoir vraiment un petit deck. Faire tourner l'énergiseur à fond. Allez ! On est pas mal hein ! Y'a une logique en tout cas dans ce deck. Est-ce que ça va marcher jusqu'au bout ? J'en sais rien. Merde il bouge. Tu le sais qu'il bouge ! Banane ! Ragnarok ! Tu vas là. Mélange ton deck. On s'en fiche du tampon là. Tac. Baf ! Bien ! Après le fait qu'on arrête pas de se demander là. Est-ce que les attaques sont vraiment plus lentes ? Ça veut dire que c'est assez... C'est fait de manière assez fine. Et ça c'est chouette. Ça c'est assez chouette. Oui j'ai acheté des PV. J'en ai redonné pour avoir de l'argent. J'avoue c'était complètement con. C'était pas si débile parce que j'ai payé quoi ? 110 pour 250. Donc j'ai payé 110 pour 150 en fait. Mais on en avait besoin. On en avait besoin parce qu'on en récupère difficilement des PV quand même dans cette partie. Donc c'est pas si stupide que ça. Le lien d'âme peut me permettre de faire la marchande vraiment là. Pour le coup avec un petit deck je pourrais assez facilement y avoir accès. On le tente ? Oh la vache. Aïe 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 aïe. J'ai peur de mettre une très très bonne partie avec Violette par terre quoi. Oups. Bon bah pas y est. Oups. Comment on va te faire le Ragnarokta ? Eh merde ! Pas comme ça. Ah l'arc. Ah. Un truc qui n'arrêtait pas quoi. Trop pénible. Alors la bonne nouvelle c'est que du coup là elle prend des dégâts. C'est tellement facile de regagner du bouclier. C'est juste génial quoi. Attends là elle bouge pas. Ah Ragnarok dans ta face. On a failli plus avoir de bouclier mais c'est bon. Et avec le calice on peut vraiment faire ça quoi. C'est honteux. C'est juste honteux. Tiens. Et ça j'ai vite repéré que le calice avec elle ce serait juste magnifique quoi. Tiens t'es morte. Ah non. Bah. Ah bah non. T'es con. Le lien sur ça c'était débile. Tu veux pas que ça se détruise ça. Bon. Oh ce deck il tourne très très bien. C'est parfait. C'est juste parfait. Ah. Vous avez entendu le petit changement dans la musique ? 5 dégâts à la demi quand on lance un sort. On va commencer à prendre des améliorations. Il faudrait qu'on achète une amélioration à la marchande en fait. Parce que si après il n'y a plus de marchande ce serait quand même bien. D'acheter tout ce qu'on peut. Maintenant. Je suis bien placé. Toi. Yes. Je l'ai vu un peu tard mais je l'ai vu. Mais t'es débile. Tu mets le lien à un ennemi. Et tu tues l'ennemi. Donc le lien c'est que. Quand n'importe quoi sur l'aire de jeu prend des dégâts. Celui qui a le lien prend les dégâts aussi. Que ce soit moi, un rocher, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment ça se fait qu'on voit autant de trucs complètement goldés aujourd'hui ? Oh. 40 dégâts plus 20 par puissance de sort. Mais c'est complètement de la folie. Il y a des trucs de ouf qu'on n'avait pas vu encore dans le jeu. Voilà. Aujourd'hui on ne gagne pas de puissance de sort donc on s'en fout. Mais waouh. Incroyable. Je peux mettre ça juste pour taper dessus. Et comme ça le boss qui prend des dégâts aussi avec le lien. Mais j'ai pas vraiment de régène de mana. J'ai pas besoin de régène de mana. Je bouffe des mots tellement je suis totalement enthousiasmé par cette partie. Et je suis un peu triste de tenter de la mettre en l'air à la marchande. Mais en même temps avec un truc qui tourne aussi bien c'est aujourd'hui quoi. Tiens, prends le lien toi. Allez viens. Si. Aouh. Ah ! Vilain ! C'est trois fois à partir de ce stat de date du jeu. Faut te dépêcher Juju. Tant pis j'ai pris des dégâts mais... Au moins on n'a pas pris de missile quoi. Euh aïe quand même. On voit tellement de cartes violettes mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ok. Un. On va passer. Ok. Concentre toi sur le bouclier au début sinon tu perds trop de PV c'est pas possible quoi. Il y avait vraiment un deck pétage d'air de jeu dans cette partie. J'ai pas besoin de ça. 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 Je génère du bouclier plus vite. Et de manière plus efficace. J'ai pas vraiment besoin de manamax je crois. On s'en fout de tout ça. J'ai envie de prendre rien du coup. On va prendre la manamax quand même. On va pas dire non mais... Allez mini boss. Mets toi par là. Ok. Je mets le lien là dessus. Gros Ragnarok sur n'importe qui. Voilà c'est bon. Et bah voilà. Bah c'est bien. Tiens. Ok. Des PV. Oui j'en ai besoin s'il vous plaît. En plus ça m'a donné beaucoup. Très bien. Et. Ah la vache et les jeux cotes. Elle a 6000 PV bordel. Je suis même pas sûr que mon histoire de one shot marche aussi tard dans la partie. Moi je l'ai fait beaucoup plus tôt quoi. Ah la 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 la. J'ai des boules. Ah j'ai trop les boules. Oh touché deux fois. Touché deux fois. Touché deux fois. Ok. On a rien à faire d'autre. On va peut-être remettre d'autres missions là. On va voir s'il y a un truc qui donne des PV. Non. Pas mal ça. Mais j'ai plus là-dessus. Et merde. Ok. Allez. Je sais pas lire cette attaque. Merde. Ah. Non bah on va y passer. Eh ouais. C'était sûr. Ah bah c'était pas la bonne. Non je l'ai dit. Je l'ai dit. Si elle commence pas par la bonne. Ça va être compliqué. Bah voilà. Bah voilà. Non. Fallait qu'elle mette celle avec les cubes de glace globalement. Pour que ça se passe bien. Et deux fois celle avec tous les autres losanges. Autant avec Safran et le kit chrono. J'arrive à l'esquiver en partie. Mais je m'en prends quand même souvent un petit peu. Autant la deux fois d'affilée avec un perso qui a pas de ressuscitation. Et qui s'est fait déchirer. Violette c'était juste pas possible quoi. C'était juste pas possible. Merde. Dommage. Bah écoute. On l'aura tenté. C'était aujourd'hui ou jamais. Et c'était quand même un super deck avec Violette. Pas très très dur à construire en plus. Ce deck avec Violette franchement tu prends convergence. Et après tu vides un peu des cartes et tu joues avec la trinité. C'est très simple à mettre en place. On a plein de trucs pour les kunai c'est chouette. Et puis bah écoute. On surfera une une autre fois. On fera une route où on sauve tout le monde. Ce sera plus facile à jouer en plus. Et parce qu'on choppera plein de PV du coup. Et on débloquera ce super skin là. Mais pas aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice. J'ai joué à One Step From Eden. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Et d'ici là portez vous bien. Tchao tchao.